Générique Bienvenue, bienvenue sur le plateau de la TV Service. Et oui, votre émission préférée tous les jours, je vous le répète encore une fois, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et puis je le sais, vous êtes fan de la langue des signes. Vous avez beaucoup apprécié la dernière émission. Alors là, vraiment, rien que pour vous, ça c'est cadeau. Je la rappelle, je la reçois, parce qu'elle a encore des choses à nous dire. Sandra Dubuis, bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour Stahili. Ah, tu vois, merci. Attention, et justement, comment dit-on bonjour en langue des signes ? Ah, voilà. Parce que c'est très important, on se rend compte mine de que le public guadeloupéen a envie d'apprendre cette langue. Ah oui. Comment expliques-tu ça, toi ? Je pense qu'il y a un vrai engouement. Alors, évidemment, notre magnifique Miss Guadeloupe a aussi permis à ce que la langue des signes soit à nouveau à la mode. C'est vrai. Mais c'est une langue qui fascine, qui fédère. Tout le monde a envie d'apprendre la langue des signes. Et ça, c'est une grande chance, en fait, pour la communauté sourde. Parce que c'est une langue atypique, différente et qui gagne à être connue. Et est-ce que tu as vu le changement pour cette communauté, justement ? Est-ce que tu as vu qu'elle est peut-être un petit peu plus acceptée aujourd'hui ? Elle est plus acceptée, mais je pense que vraiment, la société guadeloupéenne, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut intégrer tous les publics dans notre société, dont les sourds et les malentendants. Et ça, ça passe par l'apprentissage de la langue des signes. Est-ce que c'est payant ? Est-ce qu'on peut apprendre la langue des signes gratuitement ? Est-ce qu'il y a des sites consacrés à ça ? Est-ce que même si on vient vous voir, vous, au Serac, est-ce qu'on peut avoir des petits cours gratuits, un apprentissage ? Comment ça se passe ? Alors, c'est vraiment très difficile d'apprendre la langue des signes via les sites internet, YouTube, etc. Réviser, oui, ça c'est très bien. Pour réviser, on peut vraiment reprendre les signes sur YouTube. Enfin, il y a énormément de choses sur Internet, génial. Pour l'apprendre, il faut vraiment être face à un formateur ou une formatrice sourde. D'accord. Ça prend beaucoup de temps. C'est comme le russe, ça ne s'apprend pas en 15 jours. Eh bien, la langue des signes, une non plus. Il faut quand même du temps, de la patience et être un peu tenace pour pouvoir devenir vraiment bilingue en langue des signes. J'ai bien aimé, franchement, la comparaison avec la langue russe. Eh oui ! Tu as bien choisi. En tout cas, tu es venue pour nous parler aussi d'un petit film à réaliser qui montre un petit peu justement l'univers du CERAC. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. En fait, CERAC participe à un concours national sur le thème de « Je filme ma formation ». Donc, en fait, on est parti en se disant « Mais c'est vrai, à CERAC, on n'a jamais réalisé un petit film de présentation des différentes activités qu'on peut avoir au sein de la structure ». Et on a demandé à un fabuleux photographe qui s'appelle Alain Lacchi qui a relevé le défi et qui nous a donc, pendant trois minutes, présenté en fait le CERAC. Donc, les différentes activités qu'il peut y avoir au CERAC. Et donc, ce petit film part à Paris et va donc faire partie d'un concours national. Alors, on croise les doigts, on verra bien. Mais au-delà, en fait, de ce concours, pour nous, c'était vraiment aussi l'occasion de pouvoir diffuser un petit film de présentation, de montrer les différentes activités. Et surtout, de montrer, en fait, une certaine ambiance que l'on souhaite vraiment faire en sorte que les gens aient envie de venir à CERAC et aient envie d'apprendre la langue des signes. Justement, on peut voir juste à côté ce petit film. Vous avez vraiment de la chance parce que c'est vraiment exclusif. Parce qu'à Paris, ça sera vu par des professionnels. Si je ne me trompe pas, il y aura même Claude Lelouch. Parce que je disais ça en antenne vraiment pour rigoler. Et même si tu sais que le film va être trouvé par Claude Lelouch, qui est un grand réalisateur producteur français qu'on ne présente plus. Ça fait quoi, justement, déjà, de se dire notre film va être vu par un professionnel ? Je pense que c'est, en fait, une belle reconnaissance aussi par rapport à l'équipe, par rapport au travail d'Alain Lackey. C'est aussi une façon de valoriser, en fait, tout ce que l'on fait au quotidien pour les personnes en situation de handicap, pour la communication en langue des signes. C'est, voilà, un peu diffusé et permettre à tout un chacun, s'il le souhaite, d'ouvrir un tout petit peu la porte du CERAC et de se dire mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors, comment ça va se passer ? Une fois que ça va être visualisé justement par les professionnels, ça sera donc le 2 février, comment ça va se passer ? On va vous appeler, après vous devrez partir peut-être, qu'est-ce que vous allez gagner ? Comment ça se passe ? Ouh là 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 ! Qui peut voter ? Moi, je veux tout savoir. Écoutez, pour le moment, le film va partir, la deadline c'est donc le 2 février, ensuite il va y avoir une commission de professionnels à Paris, et c'est au mois de mars, au Grand Rex, que les prix vont être diffusés, etc. Donc on va voir, mais j'ai envie de dire que c'est presque secondaire. Pour nous, ce qui était surtout important, c'est de créer ce petit film et de faire en sorte que l'on puisse le diffuser aussi bien sur Facebook que sur notre chaîne YouTube, et aussi mettre en avant les publics qui régulièrement viennent à CERAC, aussi bien pour apprendre la langue des signes ou pour participer à nos ateliers pis-sourds. C'est aussi une belle reconnaissance en fait de leur investissement. Alors je vois qu'il y a énormément d'ateliers, est-ce qu'on peut revenir dessus ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver justement au CERAC ? Bien sûr, alors il y a tout l'aspect cours de langue des signes, par exemple toi Stahili, tu peux venir à CERAC prendre des cours de langue des signes. Mais je veux venir parce que ça m'intéresse de plus en plus, honnêtement, moi ça m'intéresse, je suis chaud. J'appelle, si vous êtes chaud aussi comme moi, on y va tous ensemble, on fait comme on dit, on fait un vacant, et puis on descend, et puis on y va, on va apprendre la langue des signes. Donc il y a tous les cours de langue des signes, il y a aussi tout ce qui est atelier bébé-signe, donc c'est par exemple pour des parents qui ont envie de communiquer avec bébé avant que bébé puisse utiliser ses cordes vocales. Donc on apprend des comptines, des chants-signes, ce genre de choses. On peut communiquer avec bébé avant qu'il utilise ses cordes vocales ? Mais bien sûr. Bébé est réceptif ? Ah bébé, hyper réceptif à la langue des signes, dès 8 mois, bébé est tout à fait capable de capter que maman lui dit ta faim, gâteau, maman, papa, etc. Donc au final, il vaut mieux commencer à signer avec son enfant que parler avec les cordes vocales. Mais absolument, et ça n'empêche absolument pas l'apprentissage du français ou de l'oral, bien au contraire. Ça permet juste d'avoir deux modes de communication, et ça dissipe les frustrations. Bébé pleure moins, papa et maman ont une vraie relation avec l'enfant, puisqu'ils regardent, ils sont vraiment attentifs aux besoins de l'enfant. Et ça se fait dans la bonne humeur, dans la joie avec notre animatrice Ingrid, que vous voyez sur le petit film. Enfin, c'est vraiment top. C'est vraiment des ateliers qui sont hyper intéressants. Alors on a aussi tout un pôle d'insertion professionnelle, puisqu'en fait la base de Serac, c'est avant tout d'être un centre de formation pour le public en situation de handicap. On leur cherche une entreprise, ils sont en contrat de professionnalisation pendant deux ans, et ils passent ou bien un CAP ou bien un bac pro. Donc on voit ça un petit peu dans le film. Et bien sûr, on a nos ateliers pis-sourds, pis-voulant dire en langue des signes typiquement, spécifiquement. Il y a des sourds, il y a des malentendants, et il y a d'autres types de handicap. Et tous ensemble, avec un artiste, ils créent une œuvre qui est exposée tous les ans au mois de septembre. Excellent, là, justement, encore une fois, ça c'est cadeau, ça c'est pour nous, vous pouvez voir juste à côté des petites images de signes. Et justement, voilà, justement, il y a un signe que juste notre première dauphine de Miss Monde, oui, je blague, oui, effectivement, la première dauphine de Miss Monde vient de la Guadeloupe, a fait ce signe-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ce signe-là ? Alors, ce signe-là... D'ailleurs, on le voit dans le film, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, en plus, ça tombe bien, puisque c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, puisque la Saint-Valentin arrive très prochainement. Donc, ce signe-là, c'est en fait le signe international de I love you. Ok. Le I de I, le L de love, et le Y de you. Donc, en fait, en international, on fait, je t'aime, I love you, voilà. Et ça, on le retrouve assez régulièrement, que ce soit dans les clips ou voilà. C'est facile à faire. C'est facile à faire, excellent. I love you, I love you, Guadeloupe, I love you, Martinique. Eh oui ! Alors, je sais que le programme du CERAC sera quand même assez chargé. Absolument. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouh là 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 ! En plus, vous avez un gros rendez-vous, vous aurez des invités prestigieux. Oh là 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 ! Dis-nous tout. Alors, en fait, on a vraiment l'honneur d'avoir M. le Préfet de la Guadeloupe, qui vient nous rendre visite vendredi prochain. Et dans ce cadre-là, on a vraiment voulu l'accueillir comme il se doit. On aura à la fois, évidemment, l'artiste Luigi, qui va faire une fresque avec les personnes en situation de handicap du CERAC. Et on aura Bully, notre super slammer Bully, qui sera là et qui va faire du dépercussion du cas avec CERACA, qui prépare justement, évidemment, le déboulé du carnaval. Excellent ! Justement, quel est le programme de CERACA pour le carnaval ? On est en plein dedans ! Là, ils se préparent, ils se préparent, ils vont être prêts, ils vont être prêts, ils vont défiler. Ils vont défiler tous les dimanches ? Dimanche Grave, Mardi Grave, ils défendent à Mardi Grave à CERACA ? En tout cas, il faut qu'ils soient prêts. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à répéter un petit peu avant avec Bully. En tout cas, c'est vraiment une chouette initiative. OK, maintenant, revenons un petit peu au petit film. Est-ce qu'on arrive à mettre en trois minutes toutes vos activités ? Parce que là, on vient de parler d'un petit peu de tout. Est-ce que tout est résumé dans ce film ? C'était toute la difficulté. En fait, je pense que l'idée, ce n'est pas que ce soit exhaustif. L'idée, c'est juste d'ouvrir la porte, d'entrouvrir un petit peu ce qui se passe à CERACA, et de donner envie aux gens de venir chez nous, de venir voir un peu ce qu'on fait, d'entrer dans un monde de communication visuelle, gestuelle, non orale, et d'avoir envie de découvrir, d'avoir cette curiosité vis-à-vis de nos publics. Ce n'est pas du tout dans le côté exhaustif, c'est juste une ambiance. C'est une ambiance. Et au niveau professionnel, là, parce qu'effectivement, tout à l'heure, tu as parlé des contrats pros, est-ce que là aussi, les entreprises en Guadeloupe sont un petit peu plus ouvertes, ou un petit peu plus leur porte aux personnes en situation de handicap ? Ah oui, je pense qu'il y a vraiment une belle évolution. Évidemment, la loi de 2005, elle a aidé, puisqu'il y a vraiment cette obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mais je pense qu'au-delà de l'obligation, ce n'est pas du tout ça qu'il faut mettre en place avec les entreprises. C'est leur donner envie, en fait, d'intégrer des personnes différentes. On est tous différents, et en fait, nos différences sont nos forces. Et lorsque l'on arrive à avoir ce message-là dans les entreprises, tout le monde en sort grandit. Donc, c'est vraiment l'idée, et c'est vrai que ça évolue tout à fait positivement. Alors, évidemment, il y a encore plein de choses à faire, mais c'est vrai qu'on a quand même en Guadeloupe une vraie ouverture d'esprit et une vraie volonté d'intégrer ces publics dans notre société. Alors, je vais pousser encore. Comment-t-il, à la Guadeloupe, pour pouvoir totalement adapter les personnes en situation de handicap et qu'elles se sentent à l'aise ? Alors, il y a évidemment plein de choses. Et puis, après, tout dépend du type de handicap que l'on a, puisqu'évidemment, l'accessibilité n'est pas la même, ne serait-ce que, par exemple, par rapport au public sourd et malentendant. Il n'y a malheureusement pas d'émissions traduites en langue des signes et sous-titrées accessibles à ces publics-là. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça nécessite des volontés, mais avoir, ne serait-ce qu'un petit résumé de la semaine traduit en langue des signes à raison d'une fois par semaine, ça irait très bien. Alors, pour le national, il n'y a pas de problème. Il y a plein de choses, aussi bien à la télé que sur Internet. Mais pour le local et le régional, ça manque terriblement. Et c'est vrai qu'après, il y a vraiment une pauvreté d'informations pour ces publics. Pensez-y. C'est pas saisi, ça, aussi ? Non, non. Coucou ! Ah, c'est coucou aussi ! On rappelle aussi que lorsqu'on veut, par exemple, dire un nom, il faut vraiment épliquer chaque lettre, c'est ça ? Alors, le prénom, oui, il faut épliquer chaque lettre, mais en fait, en langue des signes, Styli n'existerait pas. Il faudrait qu'on vous donne un signe. On vous baptiserait d'un signe. Alors, baptise-moi d'un signe. Ah, mais je ne peux pas, parce que je ne suis pas sourde. Ah, d'accord ! Donc, il faut vraiment rentrer dans la communauté sourde, y aller régulièrement. Mais enfin, bon, Styli, on dirait bien une histoire de sourire ou de lunettes, ou de l'ox, ou de joie de vivre, un truc comme ça. Exactement. C'est vrai, mais réfléchir, il faut réfléchir à ça, déjà. Eh, le CERAC, réfléchissez. Eh, moi, je veux mon nom en langue des signes. Voilà, un nom-signe. Qu'est-ce qu'on demande le plus souvent, justement, à part je t'aime, bonjour et compagnie ? Qu'est-ce qu'on demande le plus souvent comme information, à savoir dire en langue des signes ? Oh, mais il y a quand même une chose que je trouve que la Guadeloupe devrait savoir tous, c'est la Guadeloupe. La Guadeloupe. Et demain, comme ça, la Guadeloupe, c'est quand même sympa de pouvoir signer son département. Voilà. Et comme on ne veut pas faire de jaloux, comment est-ce qu'on dit la Martinique en anglais ? La Martinique. La Martinique, en fait, parce que c'est la coiffe anti-Est, donc la Martinique, c'est comme ça. D'accord, la Martinique. Et comment est-ce qu'on dit la Guyane ? Parce que c'est la Guyane, on me dit, ouais, mais loup... La Guyane. La Guyane. Et forcément, je ne sais pas si tu l'entends, mais la Réunion dit, hé, et nous ? Allez, la Réunion. Ok. Je ne suis pas pour vous, mais c'est vrai que la Guadeloupe, c'est plus facile. Voilà, c'est visuel. C'est visuel. Il y a quelque chose quand même d'assez sympa. Oh là là. Justement, si encore une fois, on veut en savoir plus sur vous, vos actions, la possibilité de vous joindre ou de participer ou même de vous aider, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Facebook, Instagram, YouTube, adresse mail, compte postale ? Tout ça. Mais vous pouvez déjà aller au moins sur le site internet de Serac, www.serac-asso.com ou bien on a notre infoline, 0590 26 21 09. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore une fois pour la fin d'année, avec le Serac ? On a vraiment un très, très beau projet, Stahili. Il faudra qu'on en reparle avec justement notre magnifique photographe Alain Lackey pour l'année prochaine. C'est une série de photographies qui s'appelle Portrait sensible. Et tous les mois, on diffuse un portrait via nos réseaux sociaux. Donc, restez connectés. Excellent. En tout cas, merci d'être passée sur le plateau. Merci beaucoup, Stahili. Merci à toi. Hé, je m'y mets, vous avez vu ? Je m'y mets. En tout cas, et tu repasses quand tu veux. Encore une fois, parce qu'en plus, on la pêche. J'étais fatigué ce matin. Elle est arrivée et tout de suite là, oh, pète le feu. Donc, tu repasses quand tu veux. Merci encore, longue vie. Et comme on dit, merde pour le film. Bien entendu, c'est important. On compte sur vous et puis on a confiance en vous. Cette année, de toute façon, c'est notre année. On gagne tout. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais oui, mais ça, c'est après quoi ? C'est après la pub. Sous-titrage ST' 501